Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de création de map. Nous sommes en snapshot 18w46a. J'ai avancé d'une version de snapshot par rapport à la semaine passée. La semaine passée, nous avions paramétré la map avec divers game halls. Nous avions mis en place un sélecteur de nombres aléatoires. Après la fin de la vidéo, j'ai mis à jour la carte, celle qu'il y a dans le zip qui était fourni avec, afin d'utiliser des entités pour stocker les numéros de chunk. J'ai aussi créé un scoreboard que j'ai nommé mcrquest qui servira à gérer les quêtes. Cet objectif a trois joueurs virtuels. Il y a mcrquestbiome qui indique le nombre de biomes à charger. Il y aura deux biomes de base et ça pourra monter jusqu'à 8 donc un compteur qui va de 0 à 6. J'ai également mcrquestsize et mcrquestblock que j'ai pas encore utilisé pour le moment. Donc si je vous les montre, ils devraient être ici, questsize questblock. Donc si je récapitule un petit peu, j'ai 20 armor stands qui sont 00 qui sont nommés mcrrngx donc 1 à 20. J'ai un armor stand nommé mcrbiome rng et j'ai 8 armor stands nommés mcrbiomex donc de 1 à 8 qui servent à stocker les numéros de chunk. Donc ils apparaissent ici, là c'est leurs id donc c'est pas les noms mais on peut y retrouver avec des commandes. J'ai trois scoreboards. Alors scoreboard objective list voilà donc mcrrng20 donc pour tout ce qui est le nombre aléatoire, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. mcrbiome pour les numéros de biome qui sont relatifs aux armor stands et enfin ce mcrquest qui servira à l'avancée des différentes quêtes. Donc la taille de la zone de départ, le nombre de biomes accessibles ainsi que le nombre de blocs qu'on a complété pour le monument de la victoire. Alors ceci étant récapitulé, il y aura encore les joueurs virtuels donc histoire d'être sûr et il se met à pleuvoir forcément. Voilà donc les joueurs virtuels donc j'ai mcrbiome cpt qu'on trouve ici donc c'est le compteur incrémental qui va de 1 à 100. J'ai mcrbiome max qui lui vaut 100 et qui sert en fait à remettre à 0, enfin pas remettre à 0 mais à diminuer ce compteur de 100 quand il dépasse 100. De cette manière en fait je repars à 0 mais c'est pas juste un effacement de la valeur et ensuite les autres mcrquest que j'ai indiqué avant. Donc on peut directement passer à l'épisode du jour qui va consister à créer déjà un petit template de plateforme qui servira pour la suite pour voir où sont les éléments ainsi que créer un mini lobby. Donc je vais tout de suite commencer avec cette plateforme. Donc première tâche aujourd'hui, la plateforme qui sert à indiquer la taille des éléments. C'est une plateforme qui sera détruite par la suite. C'est une plateforme qui va avoir un bloc en 0,0 et ensuite trois blocs à chaque fois de large, des anneaux de trois blocs de large pour les différentes tailles possibles de World Border ainsi que 8 emplacements autour pour les futurs chunks qui vont être numérotés de 1 à 8 pour l'instant avec une décoration. Ça permettra avec une carte de voir un peu où on en est. Donc moi j'ai déjà construit une partie de cette plateforme avec des structures blocs donc je vous retrouve dès que j'ai tout mis en place. Donc voilà la plateforme est construite donc on a la zone centrale ici avec le bloc qui correspond au 0,0 et les différentes tailles de plateforme qui pourront être agrandies et les chunks qui seront chargés ici donc le premier et le deuxième. On aura les deux dès le début. Ensuite 3,4,5,6,7 et 8. Donc maintenant que c'est fait, il faut paramétrer la World Border. Déjà je peux mettre ça de côté. Donc pour ça je vais me mettre en 0,0 donc là j'y suis mais autant être sûr. Alors 0, ici 0, voilà. Donc là je suis en 0,0 enfin 0,5 donc ce qui est vraiment le centre. Donc je peux faire world border center et la valeur courante. Voilà, world border est maintenant centré. Ensuite il faut définir une taille de bordure. Donc par défaut pendant la journée ça va être une bordure qui va s'arrêter juste juste ici. De manière à juste englober tous ces chunks et donc ce sera la configuration de jour et pendant la nuit ce sera une bordure qui sera au début juste sur ces blocs ici et qui pourra être agrandie via des améliorations. Donc je vais tester avec la taille de jour. Alors c'est une taille et j'ai déjà calculé ça à l'avance mais je vais quand même vous montrer. World Border 7 avec une distance de 133. On va voir si ça marche aussi. J'ai fait quelques petits changements depuis que j'avais testé. Alors apparemment est-ce que j'ai mal centré quelque chose ? J'ai peut-être mal centré quelque chose. Bon je vais corriger. Je vais partir du principe que c'est 133 pour le moment et je corrigerai après en revérifiant les bonnes tailles. Et pour les zones elles-mêmes, donc la zone la plus petite c'est 3. Donc là on voit que ça c'est bon. Normalement la deuxième c'est 9. Parfait. La troisième 15. 21. 27. Et 33. Donc vu que j'en suis là je vais directement essayer de corriger aussi ce 300. J'ai mis quoi ? J'ai mis sur 33. Ah mais voilà. C'était 113. C'est parce que je relis mal mes notes. Et donc 113 ça correspond. Donc j'ai tous les éléments nécessaires pour la suite. Donc j'ai mes valeurs pour le jour et mes valeurs pour la nuit. Donc maintenant je vais devoir créer des fonctions qui serviront pour ces valeurs. Alors si je retourne ici dans mon éditeur. Je m'en fiche juste que ça enregistre bien. Oui c'est bon. Donc je vais créer 4 fonctions. Donc la première ça va être border day.mc function. Donc ça c'est pour mettre la bordure de jour. Donc si je reprends ici ça va être cette valeur. Sauf qu'on voit ici qu'il y a aussi un temps. C'est le temps que met la bordure pour se déplacer. Et je vais mettre comme temps 10. 10 secondes. Sauf erreur. Donc voilà. Ça c'est une fonction toute simple celle-là. Ensuite il me faut une deuxième fonction qui va être border night.mc function. Donc cette fois ça va être la bordure pour la nuit. Donc qui doit avoir une taille qui dépend d'un score. Donc on voit c'est un peu le même principe ici. Exécute. If score match quelque chose. Donc je vais directement faire un copier-coller de ça. Donc pas besoin de has. Donc ma valeur ça va être quest size. De mcr quest. Si ça correspond à 1. Si ça correspond à 1. Etc. Donc normalement j'ai toutes mes valeurs. Donc on va commencer par 1. Ça va pas faire une fonction. Ça va faire un world border. de 9. Donc si c'est 0. En fait ce sera un world border de 3. Mais je le mettrai tout à la fin. Et il me faut aussi la vitesse. Donc là j'ai aussi des finales avances. Ça va être une vitesse de 20. Ici si ma valeur est 2. Donc on va à chaque fois les choses. Sauf que... Faut pas que je mette les points. Si je mets les points ça veut dire 2 ou plus. Donc la valeur pour le deuxième world border ça va être 15. Je mettrai les vitesses après. Pour la troisième ça va être 21. Quatrième 27. Et enfin 33. Est-ce que j'ai juste... Et enfin il me faut aussi la valeur de 0. H0 bordure de 3. Avec une vitesse de 22. Une vitesse de 19. 18. C'est pour avoir à peu près une avancée identique en fait selon la taille. Donc ça c'est vraiment du détail de conception. Voilà. Alors je vais vérifier que mes fonctions n'aient pas d'erreur. Function Border Night Donc là c'est la nuit. Ça me met une bordure plus petite. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah bah forcément non. C'est pas c'est là que je voulais exécuter. Donc là le score vaut 0 pour l'instant. Donc logiquement ça devrait me mettre la taille minimale. C'est un bon test. Parfait. Donc si je fais Day Hop On voit que ça Ça s'écarte. Et puis je vais directement me faire un Scoreboard Player Set M.C.R.E. Quest Size De 4 Par exemple Il faut que je précise le score bien sûr. Voilà. Et normalement si je fais Night J'ai ma bordure qui diminue Et qui devrait s'arrêter ici. Parfait. Alors ensuite Ces fonctions sont faites. On va avoir besoin de deux autres fonctions. Alors nouveau fichier Je vais le faire plutôt depuis là On va l'appeler Goto Lobby Donc ça sera pour se rendre sur le lobby Comme son nom l'indique Donc ça va désactiver la bordure Donc en fait Quand je parle de désactiver Ça va lui donner une très grande taille Mais pas de vitesse Voilà Par exemple Et une autre fonction Qui va être Goto Overworld Donc Overworld C'est le nom que j'ai donné En fait à la plateforme Ce qui se passera le jeu Et donc en fait Celle là Ça va remettre A la taille normale Donc pour l'instant Je vais mettre De cette manière là Par contre Je vais aussi avoir ça Je vais plutôt mettre celui là Pour l'instant Et je devrais aussi Vérifier en fait Si c'est le jour ou la nuit Mais je n'ai pas encore Implémenté la fonction Qui permet de faire ça Et surtout L'important sera Qu'il n'y ait pas de vitesse Le but c'est De nous remettre Dans la zone de jeu Avec la bordure Qu'on avait précédemment Pour l'instant On va considérer Que quand on revient Dans l'Overworld Ça met La zone minimale Mais sans La notion de vitesse Là j'ai aussi Désactiver la vitesse C'est parfait Alors on va pouvoir Passer la suite Donc maintenant Je vais construire Un lobby Temporaire D'ailleurs Je vais tester D'abord Go to lobby Voilà Comme ça Je désactive La bordure Donc je vais Me téléporter En tout premier lieu En Pardon Donc on va me déporter Et moi En moins 864 0 Donc de cette manière là Je vais être hors de portée Visible De la plateforme De base Donc je ferai vraiment Dans deux endroits Complètement différents Et je vais vite construire Un petit Une petite plateforme Donc 7 blocs Donc à cet endroit là On va mettre Pour l'instant De la cobblestone Voilà Et je vais faire Le reste en stone Donc le but C'est d'avoir Une petite plateforme Qui est complètement Temporaire Vu que par la suite On aura Un lobby Un peu plus complet Avec des PNJ Avec des machines Enfin des machines Des pseudo machines Servant A agrandir La map Ou obtenir Plus de slots De biomes Ainsi qu'il y aura Également Le monument de la victoire Qui servira A déposer Des objets Des blocs Des blocs Qu'on devra construire Selon des recettes Très spécifiques Qui sont des recettes Personnalisées Mais pour l'instant C'est vraiment Juste Histoire D'avoir Un endroit Séparé du reste Que voilà La petite plateforme De base Là je suis Dans la bonne direction Pour retourner C'est juste Une histoire De mettre Une direction Je vais faire Une zone Comme ça Avec Un bloc D'or Pour l'instant Bien sûr Tout ça sera Modifié par la suite En fait Le but Ce sera Qu'on reviendra Sur ce bloc Ça nous Retéléportera Dans la zone D'ailleurs Oui c'est juste Oui c'est juste Ça nous Retéléportera Sur la plateforme De base Donc je vais aussi Je crois Cela faut que je fasse Alors c'est bon Je vais aussi mettre De la bedrock Donc là Je la mets De cette manière Là Par la suite Quand je construirai Le lobby Je construirai aussi Avec la bedrock Et une fois Que tout sera Toute la construction Sera terminée Je remplacerai Toute la bedrock De la zone Par des Des barrières Minecraft barrières Qui permettent Enfin qui sont invisibles Mais qui bloquent le chemin Donc de cette manière Le lobby Sera sécurisé Il n'y aura pas de risque De tomber dans le vide Tout en étant Relativement Intéressant Visuellement En tout cas J'espère Mais c'est clair Que pour l'instant En tout cas C'est Pas le cas Le but C'est d'avoir Quelque chose De très simple Voilà Alors maintenant Je vais avoir besoin D'un commande bloc Donc ça J'ai besoin De me le donner Via une commande Un commande bloc Que je vais mettre Juste en dessous Du bloc Ici Qui va être Toujours actif Et répéter sa commande Et la commande Qu'il va faire Ça va être Execute As Le joueur Le joueur le plus proche Et il va exécuter Run Function GoTo Lobby GoTo Overward Pardon Et j'ai effacé Ma commande Alors Alors Il faut juste que je fasse Par rapport à la position J'ai un petit Petit trou de mémoire Sur Sur la position Ça doit être ça Dans tous les cas Je vais le vérifier Avant de Avant de mettre La mape en téléchargement Donc c'est Run Function C'est Overward Donc ça a l'air de marcher Ça m'a mis la bordure Pas comme je l'aimerais Mais c'est pas grave Donc il faut juste que je réexécute Je savais pas qu'on pouvait pas activer Les commandes bloc Quand on est en dehors de la bordure C'est bon à savoir Et voilà Donc Est-ce que je peux vérifier Le award border 27 Donc ça Ça m'a activé mon bloc J'ai juste vérifié Pour l'histoire de coordonnées Je vous retrouve tout de suite Voilà On se retrouve Donc la fonction En question Ce que je cherchais En fait C'était pas du tout La manière dont J'étais en train De faire les choses C'était tout simplement Avec le sélecteur Quand je faisais Mon sélecteur P Pour le joueur le plus proche Je pouvais mettre des arguments X égale Ce genre de choses En fait je me complique Un petit peu la vie Vu que j'ai un bloc ici Vu que j'ai un bloc ici En fait je peux tout simplement Mettre une plaque de pression Et le bloc en dessous Donc si je vous montre Enfin ça Voilà Ça change Ça change les choses Donc si je repasse Là C'est bon Donc cette partie Donc cette partie est faite Maintenant il faut un peu Personnaliser tout ça Donc quand je marcherai ici Ça va me téléporter de nouveau Là-bas Par contre j'aimerais pouvoir revenir Et pour ça J'aurais besoin D'un livre J'aimerais avoir un livre Un livre en fait De téléport Donc je vais Tout de suite Le créer Donc déjà Je vais utiliser un outil Pour Pour créer le livre De cette manière là Donc là c'est un Pour Telleraw Mais normalement Je dois avoir aussi Book Editor Voilà Donc c'est Je vais mettre un message Pour l'instant Tout simple Par la suite Je vais personnaliser tout ça Et dans la mesure du possible Je vais mettre Que la map Soit multilangue Donc anglais Et français Je vais me contenter De ces deux là Mais pour l'instant On va juste faire ça De cette manière Donc Clic Here Pour un lien Clic Event Qui va déclencher Une commande Et la commande Ça va être Celle-ci Alors Je n'ai pas besoin De mettre Le caractère de départ Voilà Donc tout ça Je le laisse Pour l'instant Mais de toute façon Je le personnaliserai Un peu plus Par la suite Alors Book Preview Click Here Voilà Générer la commande 1.13 Parfait Donc si je vais ici Ce sera peut-être Trop long On va voir Non ça a l'air bon J'ai un livre Déportation Donc avec le nom du site Tout ça sera modifié Qu'on ne peut pas éditer Et normalement Si je clique ici Ça me ramène Dans ce lobby Donc bien sûr Ça Ah non Il fallait mettre Il fallait mettre apparemment Le premier signe Là ça a juste fait Un say Un say je crois Donc si je mets comme ça Celui-là on le jette Voilà Et si je fais Click Here Ça exécute une fonction Exécute Do one command From function Main Go to lobby Parfait Donc Maintenant que c'est fait Il faut Il faut faire des De la téléportation Pour aller d'un endroit à l'autre Donc ici Si je récupère les coordonnées Je suis en Moins 799 Moins 799,5 Et en 0,5 65 bien sûr Donc Je vais pouvoir retourner ici Et faire un téléport Du joueur qui a lancé la commande En Moins 799,5 65 0,5 Voilà Et L'autre Ça va être Le même principe Mais C'était porté En 0,0 65 0,5 Pour être précis Voilà Donc Rechargeons Tout ça Si je vais ici Je suis téléporté Je me téléporte A peine plus haut Je crois Parce que J'ai l'impression Que je suis passé Un peu à travers le sol Et si je clique J'ai un appareil ici Et ça Ça lague un petit peu Quand on revient Ça met à chaque fois Le message Donc ça Je réglerai plus tard Dans la mesure du possible Je pense Parce que je suis en créatif Et d'ailleurs Et d'ailleurs Justement Pour parler Des modes de jeu Donc maintenant Je suis téléporté J'aimerais Que le mode Que le game mode Change également Entre le lobby Et L'overworld Donc on va faire Game mode Donc là Je suis dans Pour aller dans L'overworld Survival Pour le joueur Et ici Game mode Adventure Pour le joueur Donc dès qu'on va dans le lobby On est en mode aventure On peut plus casser les blocs Comme on veut Alors je recharge Quand je vais ici Je me retrouve En mode En mode survie Et quand je clique ici Je me retrouve Parce que je suis bien En mode Enfin je peux vérifier Si j'essaye de casser Je peux rien casser Donc je suis bien Dans le bon mode de jeu Je vais me remettre En créatif Voilà Et la dernière chose J'aimerais bien Que le Le livre soit effacé A chaque fois Qu'on Qu'on vient ici Donc ça va être A Wittenbook Oups Et ensuite Il y a des arguments Mais pour l'instant Je vais laisser comme ça Pour l'instant Je n'ai pas d'autres livres Que celui-ci Dans l'inventaire Mais par la suite Quand j'aurai le nom Du livre définitif Et tout Je ferai que ce soit juste Ce livre de téléportation Qui soit effacé Donc on va le mettre Quand on Se rend dans le lobby On supprime le livre Et Est-ce que je l'ai encore ? Oui Quand On retourne dans l'overworld On redonne le livre Au joueur S Et At S On va pas se tromper Alors je recharge Je me rend Ici Donc là j'ai le livre J'en avais deux Forcément Parce que j'ai pas supprimé Ici d'avant J'ai plus rien Même chose Je retourne J'en reçois un Je retourne Au lobby J'ai plus rien Voilà Parfait Donc je me repasse En game mode Créatif La dernière chose Ça va être la gestion du temps J'aimerais que Quand je me trouve dans le lobby Le temps s'arrête Et quand je me trouve Dans l'overworld Le temps redémarre Pour l'instant Vu que j'ai pas encore Mis en place Le système Elastic Time Que j'avais évoqué Au tout début Je vais juste Changer en fait La game role Qui correspond Donc Je le fais Avant de mettre Ça Avant de donner le livre Vu que c'est de longue ligne Game role Do light cycle Sur true Et ici Sur false Par la suite Je vais avoir Plutôt Un joueur Virtuel Avec un scoreboard Qui m'indiquera Si L'écoulement du temps Est actif ou non Mais ce sera Pour un épisode Ultérieur Ce sera le quatrième épisode Normalement Et je recharge Une dernière fois Donc si je vais ici Est-ce que le temps S'écoule Oui On voit le soleil Qui se lève C'est pour ça que j'ai posiné Le curseur Si je retourne au lobby On voit que ça bouge plus Donc J'ai fait tout ce qui était prévu Pour Pour cet épisode Donc le lobby technique est prêt Donc la prochaine vidéo Ça va être Le but ça va être de charger Les différents biomes Dans les slots Donc je vais Pour les tests Je vais faire Je pense 5 ou 6 biomes différents Mais avec à chaque fois Un numéro Enfin le numéro de biome Qui apparaît Donc il y aura plusieurs fois Le biome désert Plusieurs fois le biome plein Mais avec son numéro de biome En plus De cette manière On pourra vraiment identifier Que c'est bien Le bon qui se fait charger Donc ils devront se charger Sur les emplacements Qui correspondent Donc on voit Forcément je ne peux plus m'envoyer Mais qu'on voit Qu'on voit ici D'ailleurs je vais profiter Je vais me donner une carte On devrait comme ça Pouvoir voir Alors il n'y a pas de map Quel est le nom Je vais me remettre en créatif C'est juste map normalement Bon bref Si je fais ça Voilà De cette manière On voit exactement en fait Quel biome devra se charger A quel endroit Donc j'espère que la vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne YouTube Ou à me suivre sur Twitter Il y a le lien Dans la description de la vidéo Vous pouvez également Me laisser un commentaire Sur cette vidéo Si vous avez des Des idées De choses Que je pourrais Que je pourrais rajouter Sur cette map Des nouvelles fonctionnalités Ou des changements S'il y a des choses Qui ne vous plaisent pas Et dans tous les cas J'espère pouvoir Vous retrouver Lors du prochain épisode La semaine prochaine Et je vous dis A la prochaine Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada